Nous avons toujours mené nos conflits avec une pensée première qui est l'intérêt général de la Corse. Aujourd'hui, au septième jour de lutte, des centaines d'emplois sont toujours en jeu par la mésentente des deux directions. Notre but n'est et n'a jamais été de prendre la Corse en otage. Il est bon de rappeler qu'il n'y a et il n'y aura jamais de quelconque tension entre les salariés des deux compagnies. En tant que Corse, nous appelons les élus que nous avons contribué à accéder à leurs fonctions, à prendre la situation en main et à gérer cette situation de crise pour que leurs marins exilés sur le port de Marseille depuis plus d'une semaine trouvent une issue qui doit être favorable pour tous. Nous sommes convaincus que la meilleure qualité de service public pour la Corse et les Corses reste un partenariat solide, durable et équitable entre nos deux compagnies dans le cadre du futur schéma voulu et voté par la majorité actuelle afin d'éviter un monopole sur les portes principaux. Seule solution qui éviterait une casse sociale, directe et indirecte. Déni, nous l'obscurvinions. Où est-ce que vous comprenez ? Sous-titrage Société Radio-Canada